Et attention, on va se paler vite du côté avec Driss Khalid, là côté Chambly, le bon ballon décalé là-bas pour Macevo Mouanda. Quel soutien de Cerny sur le côté gauche, le centre de Cerny et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour les locaux, pour cette équipe de Chambly, sur l'une des premières incursions dans la surface de réparation à Miennoise. Ce joueur qui s'est déjà pas mal montré, notamment en Italie. Attention avec ce ballon dans le dos de la défense, encore une fois, ça passe pour cette équipe de Chambly et pour Karamoko. La frappe de Karamoko ! La barre transversale ! La barre transversale de Chariot ! On va refaire ce qu'il avait fait notamment tout à l'heure. Le centre, donc il va être envoyé par Basse, ça va revenir entrer de surface sur Lachuaire, ça peut être dangereux la frappe de Lachuaire ! Qui va être touchée, assurée par Simon Pompé dans le temps réglementaire. Il va faire Chiboso pour le corner, la tête de bas pour le renvoyer, même ça va revenir dans la surface, le deuxième centre ! La tête est l'égalisation ! L'égalisation à Miennoise ! Sur ce centre, et c'est Mahamadou Fofana, le capitaine qui vient mettre cette tête. Qui va se relever, qui va même pouvoir être soigné au vestiaire parce qu'on reste là, fin de cette première période. Un but partout à la pause entre Chambly et Amiens, pendant la rencontre à l'image. Ce ballon de Cissé, deuxième poteau ! L'arrêt de Pontdemay ! L'arrêt décisif de Simon Pontdemay ! Et les ballons qui sont beaucoup à Miennoi depuis quelques instants à Gomis. Le centre fou rentrant de Gomis, Fillon et finalement Simon Pontdemay. Amiens a eu leur possibilité de balle de match. Là ça va être Chambly avec ce centre ! Qui n'est pas coupé ! Ça continue à jouer, Jérémy Gélin. Et non, ça va s'arrêter de jouer sur cette ouverture de l'ancien Rennes. On va aller au petit rebus dans cette rencontre. C'est Isseka, Keremoko. Lui qui avait frappé la barre en première période, juste après le 1-0. Il a la possibilité de recoller à 2-2 dans cette séance pour son équipe. Keremoko face à Chario. Oh ! Le poteau ! Le poteau qui repousse la tentative du numéro 11 de Chambly. Il n'est pas vernis avec les montants ce soir. C'est but ! C'est parti du bon côté. Simon Pontdemay là cette fois-ci était... Mais c'est transformé par Papis Sisé. Et voilà donc... Amiens qui se qualifie pour le 8ème tour de la Coupe de France.